Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps. Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Mon invité d'aujourd'hui est un Américain, explorateur du potentiel humain, pionnier de l'épigénétique et révélateur de découvertes scientifiques qui valident des concepts de la spiritualité connus depuis des millénaires. Il a parcouru le monde entier à la rencontre de mystiques, de textes sacrés conservés dans des temples et des monastères pour répondre à cette question « Qui sommes-nous ? » « Who are we ? » Il est l'auteur de « La divine matrice » ou de « Nous ne sommes pas ce que la science a dit de nous » du temps fractal et bien d'autres best-sellers. Son dernier livre en date s'appelle « Les codes de la sagesse » et il fait le pont entre les sciences, la spiritualité et le potentiel humain. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Greg Braden. Bonjour Greg, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans le podcast Métamorphose. Soyez le bienvenu. Bonjour Anne, c'est très bon d'entendre votre voix. Je suis très heureux également d'être dans ce podcast. Je veux dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent avant de commencer. Je sais que nous avons des auditeurs du monde entier et je veux remercier tout le monde de nous écouter aujourd'hui. Nous n'avons pas répété, donc je vais vous suivre et nous allons explorer ensemble ici. Parfait, merci beaucoup Greg. Alors commençons avec votre dernier livre « Les codes de la sagesse » qui nous parle de mystique neuronal et comment l'utiliser. Vous dites que le langage que nous utilisons détermine notre façon de penser et que les mots sont directement liés aux neurones dans notre cerveau. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du pouvoir du langage ? Bien sûr. Ça a été très graisseur pour moi d'écrire ce livre. Et cela fait plus de 40 ans que je fais des recherches sur ce sujet. C'est une compilation à partir de nombreuses traditions autochtones auprès desquelles j'ai eu la possibilité de passer du temps pour explorer le pouvoir des mots. Leur pouvoir littéralement de déterminer non seulement ce que nous pensons, mais la science nous dit aujourd'hui que les mots que nous utilisons déterminent ce à quoi nous sommes capables de penser. Cela même que nous pouvons concevoir en tant que possibilité et déterminer par les mots que nous utilisons. Donc il s'agit d'une nouvelle science en neurologie et en neurolinguistique, et qui nous révèle maintenant que les mots que nous utilisons déterminent la façon dont les neurones dans notre cerveau, et nous savons aussi qu'il y a des neurones maintenant dans le cœur, se connectent et déchargent ensemble pour produire la chimie de nos corps, en correspondance avec les mots. Donc les scientifiques nous disent que nous parlons avec des mots, et nous pensons des mots intérieurement, entre 60 000 et 80 000 fois par jour. Et ces mots contrôlent la façon dont les neurones se branchent et s'activent ensemble. Donc cela m'intéressait particulièrement, car je sais d'après les populations autochtones que j'ai rencontrées, que nous avons toujours eu des mots vers lesquels nous nous tournons en temps de besoin. Nos ancêtres ont toujours eu des mots ou des phrases qu'ils utilisaient dans les moments de deuil, ou lorsqu'ils sentaient qu'ils avaient besoin de protection, ou quand ils avaient besoin de trouver une force intérieure en présence d'un défi dans leur vie. Il y a toujours eu certains mots vers lesquels ils se tournaient et qui fonctionnaient. Et ces mots ont été préservés dans les prières, les hymnes, les chants, les mantras des traditions antiques et indigènes. Donc j'ai rassemblé ces mots en sections. Il y a une partie dans le livre sur le deuil, une autre sur l'amour, une autre sur la peur, puis sur la force intérieure, et d'autres encore. La science nous explique aujourd'hui pourquoi ces motifs de mots fonctionnent, et donc, quand nous fusionnons la science, qui nous explique pourquoi cela fonctionne, et les sagesses de notre passé, qui ont préservé ces mots dans des motifs, à l'intérieur des hymnes et des prières. Et cela nous donne accès aux bienfaits qui ont si bien fonctionné pour tant de gens depuis si longtemps. Donc voilà, en essence, de quoi parle ce livre. Merci Greg. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de la façon dont nous pouvons l'utiliser dans la vie de tous les jours ? Oui, tout à fait. Mais avant de faire cela, puis-je parler un peu de la façon dont ces découvertes ont été faites ? Oui, bien sûr. Vous êtes OK pour faire ça ? Oui, c'est vraiment intéressant. Ça remonte au début du XXe siècle, au milieu des années 1930, à l'université de Yale. Un professeur a pris un congé sabbatique, et il avait besoin de quelqu'un pour le remplacer et enseigner à sa place pendant un semestre. Alors il a demandé à un de ses amis, qui n'était pas un professeur d'université, de le remplacer. Et cet homme était Benjamin Lee Wolf. Certains de nos auditeurs peuvent connaître ce nom, s'ils ont étudié la linguistique, car c'est à cette époque qu'il a fait une découverte majeure sur laquelle est basé ce livre. Benjamin Lee Wolf a commencé à enseigner un cours sur la langue des Amérindiens, et il a choisi en particulier le langage des Hopis, d'Amérique du Nord. Et une des premières choses qu'il a découvertes est que les Hopis n'ont pas de mots pour décrire le futur, ni de mots pour décrire le passé. Leur langue est entièrement basée sur le moment présent. Et selon la façon de penser des Hopis, nous vivons dans un univers qui est vivant, et qui se produit maintenant, au moment présent. Cela se reflète dans leur vision du monde, où tout est connecté. Ils voient l'harmonie dans l'univers, l'harmonie dans la nature, dans leur communauté, et ils voient la coopération. Ils travaillent de façon très coopérative du fait de cette vision du monde. Nous, au contraire, je parle des Etats-Unis, ma langue maternelle est l'anglais. La langue anglaise, tout comme la plupart de ce qu'on appelle les langues romanes, est basée sur la séparation. Dans les langues occidentales, il y a vous et moi, ici et là, maintenant et après, vrai et faux. Et ceci constitue notre vision du monde, dans laquelle nous nous considérons comme séparés du monde et séparés les uns des autres. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas transcender cela. Nous pouvons choisir d'aller au-delà des limites de notre langage. Mais c'est une découverte intéressante. Dans les langues indigènes, la façon dont les mots déclenchent effectivement la connectivité des neurones, et ces neurones forment un réseau neuronal, et déclenche une chimie dans le corps qui reflète ce langage d'unité, ce langage de connexion et de coopération. Donc, je pense que c'est une découverte fascinante. Et quand j'ai étudié les langues, j'ai puisé dans de nombreuses traditions. J'ai puisé dans les mots mystérieux gravés sur les tombes des pyramides d'Égypte, les mots destinés à guider les âmes dans l'après-vie. J'ai puisé dans les traditions hindous, bouddhistes, amérindiennes, de même que les traditions hébraïques, gnostiques, chrétiennes, car toutes font partie de notre histoire d'utilisation des mots pour nous aider à guérir et pour nous donner de la force, du courage et de l'intuition dans les moments de besoin. Donc, je voulais partager cet arrière-plan. C'est la façon dont l'univers fonctionne. L'homme qui a fait cette découverte n'était même pas un professeur d'université, mais on lui a demandé de venir et d'explorer un sujet qu'il ne comprenait pas. Et en faisant cela, c'est la découverte qu'il a faite. Donc, vous m'avez demandé des exemples, alors je vais utiliser un autre exemple. Eric Braden, est-ce que c'est cela que vous appelez la pensée d'unité ? Oui, c'est la pensée d'unité. J'hésite parce que je ne sais pas combien de temps nous avons, mais je voudrais seulement partager un concept. Il existe une philosophie scientifique émergente qui nous dit que la conscience s'informe elle-même à travers ses créations. Alors, cela veut dire que nous créons des choses dans nos vies, dans nos cultures, nos civilisations, qui nous disent ce que nous croyons, ce que nous avons besoin de comprendre à ce moment-là. Cela veut dire que notre musique, nos livres, notre art sont plus que du divertissement. Même s'ils nous divertissent, ils nous disent, nous rappellent des choses à propos de nous-mêmes, qui sont importantes en un temps donné, et cela s'applique au cinéma. Donc, si on regarde, par exemple, les films récents, et surtout ceux qui sont les plus populaires en particulier auprès des jeunes, les films qui montrent des humains avec des super-pouvoirs, ont énormément de succès, car nous sentons tous que nous avons des sortes de pouvoirs cachés en nous. Et quant aux mots que nous utilisons, un film récent a abordé ce concept des mots, il y a à peu près deux ans, Ce film s'appelle « The Arrival », « Premier contact ». C'est un film très intéressant et complexe, qui parlait d'une vie en provenance d'un autre monde, qui se présente sur Terre précisément, à une période où les terriens sont divisés et prêts à faire la guerre. Et ces êtres qui viennent d'un autre monde donnent aux terriens un langage, et les scientifiques se demandent ce que ça veut dire et pourquoi c'est important. Et alors, ils commencent à comprendre, et c'est l'actrice Amy Adams qui joue la linguiste. Elle découvre que les mots que nous utilisons déterminent si nous coopérons ou non, si nous avons des conflits ou pas, si nous travaillons ensemble ou nous faisons la guerre pour résoudre nos problèmes. Donc voici un film pour un large public diffusé dans le monde entier et qui nous rappelle le pouvoir du langage pour soit nous unifier, soit nous séparer et nous diviser. Et ce film est arrivé à un moment où le monde était très divisé. Notre époque actuelle, les sociétés sont divisées, les nations sont divisées, comme nous le savons tous. Donc je trouve ça très intéressant qu'avec cette philosophie émergente, nous nous informons nous-mêmes, nous nous rappelons de ce qui est important pour nous à travers les choses que nous créons et dont nous nous entourons. Si nous ne savons pas cela, nous pensons qu'il s'agit seulement de divertissement et de divergence. Mais si on commence à observer notre divertissement, notre divergence, c'est de l'information qui nous dit quelque chose de nous-mêmes. Pensez aussi au film Matrix, qui nous a dit qu'il existe un monde que nous ne pouvons pas voir et qui influence le monde que nous pouvons voir. Le film Avatar nous a parlé de notre relation profonde avec la nature et la Terre. Donc c'est un exercice très intéressant de regarder ce que nous créons et ce que nos créations peuvent nous dire. Oui, et pour revenir aux exemples de la vie quotidienne, comment est-ce que nous pouvons utiliser les mots alors ? Bien sûr. Je vais vous donner un exemple. C'est quelque chose que j'utilise quasiment tous les jours. Depuis que j'ai découvert ce motif, je l'utilise depuis environ un quart de siècle. cela vient d'une prière de la tradition native américaine Navarro, au nord-ouest du Nouveau-Mexique et sur une partie de l'Arizona. Elle s'appelle la prière de beauté. Donc les Navarro voient la beauté comme quelque chose au-delà de l'esthétique. Vous savez, nous voyons quelque chose et nous disons « Oh, c'est beau ! » Mais pour eux, la beauté est une force de la nature et nous sommes changés en présence de la beauté. Et donc la science, aujourd'hui, nous dit pourquoi c'est vrai. Parce que quand nous ressentons que quelque chose est beau, ce sentiment change la chimie dans notre corps et nous commençons véritablement à diffuser différentes substances chimiques en présence de la beauté. Ce qui nous transforme réellement dans cette idée, cette découverte, est la raison pour laquelle cette prière ancienne est si puissante. Donc, je vais vous dire des phrases de cette prière avec les mots anglais. Il y a trois phrases. Puis je vous dirai ce que ces phrases nous disent sur nous-mêmes. Donc, la première phrase dit simplement « La beauté avec laquelle je vis. » La seconde dit « La beauté par laquelle je vis. » La troisième, « La beauté sur laquelle je base ma vie. » C'est la version abrégée de la prière de la beauté en anglais. « La beauté avec laquelle je vis. » Ce que cela nous dit est que la beauté existe déjà. La beauté existe en chaque chose. Nous n'avons pas besoin de la créer. Notre tâche est de la trouver, de la chercher en toutes choses. Et cela concerne notre perspective. comment nous choisissons de voir les événements dans la vie. La beauté avec laquelle je vis est la première phrase. La beauté par laquelle je vis nous rappelle que c'est notre choix de voir le monde à travers les lentilles de la beauté ou à travers les lentilles de la haine ou à travers les lentilles du bien et du mal. C'est notre choix. La beauté par laquelle je vis nous rappelle qu'il nous revient de choisir la perspective de la beauté qui est à notre service dans la vie. La beauté sur laquelle je base ma vie nous invite à autoriser la beauté à devenir une pierre angulaire, une base dans nos vies sur laquelle nous fondons nos choix, nos décisions et nos relations. c'est une invitation à voir toutes choses à travers les lentilles de la beauté. Cela change la façon dont nous pensons aux choses et dont nous nous pensons nous-mêmes si nous adoptons ce point de vue. Je vous donne un bel exemple. Mère Teresa, je l'ai étudiée lorsqu'elle était encore en vie. Je suis fasciné par sa vie. Oui, moi aussi. Elle avait cette organisation appelée les Sœurs Missionnaires de la Charité donc installées à Calcutta en Inde. Et elles avaient une pratique consistant à se lever avant le lever du soleil et d'aller dans les rues de Calcutta et elles cherchaient les personnes qui avaient été jetées hors de chez elles par leur famille parce qu'elles étaient considérées comme des intouchables. Ce sont des personnes qui sont malades même si on ne savait pas quelle maladie elles avaient et on les laissait à la rue pour mourir. Et Mère Teresa et les Sœurs trouvaient ces personnes les emmenaient au sanctuaire les laver à les habiller de tenue blanche pour qu'elles puissent mourir dans la dignité. quel que soit le temps qu'il leur restait qu'elles aient quelques heures ou quelques jours à vivre elles pouvaient mourir dans la dignité. Et Mère Teresa racontait l'histoire. Quand elles allaient dans les rues ces rues étaient très sales puantes avec des excréments de vaches dans les caniveaux dans les détritus et Mère Teresa voyait une fleur qui poussait dans le caniveau dans ses déchets ses excréments et elle dans cette fleur elle voyait la beauté et elle disait il y a de la beauté dans les rues de Calcutta car elle avait choisi de voir la beauté à travers la fleur plutôt que de se focaliser sur la saleté les excréments et les détritus. Et c'est un exemple très puissant du pouvoir de la beauté car Mère Teresa et les Sœurs ne sont pas tombés malades en aidant ces gens qui étaient jetés à la rue avec des maladies même pas identifiées elles ne sont pas tombées malades parce que la beauté qu'elles ont trouvée chez ces personnes dans cette mission dans les fleurs qui poussaient dans les caniveaux et bien cette beauté a changé la chimie de leur corps la beauté renforce le système immunitaire qui ne veut pas d'un système immunitaire fort en ce moment la beauté change la façon dont nous nous sentons à propos de nous-mêmes et cela déclenche des cascades chimiques dans nos corps et en plus elle n'avait pas peur de ces personnes et même elle les aimait donc la beauté l'amour et l'absence de peur c'est vraiment le bon cocktail pourrait-on dire ils sont tous reliés la beauté et l'amour sont très liés et en présence de beauté et d'amour il n'y a aucune peur donc c'est l'un des exemples à partir d'une prière qui est dans le livre et j'utilise ceci pratiquement tous les jours la beauté avec laquelle je vis me dit que je peux trouver de la beauté dans les circonstances les plus difficiles si je viens d'avoir un appel téléphonique difficile une conversation désagréable avec un proche dans une relation amoureuse vous savez le Covid-19 et les confinements poussent des gens dans leurs limites émotionnelles et psychologiques mais aussi physiologiques mentales et spirituelles seuls les poussent au bout aux limites de la perception de qui ils pensent être de ce qu'ils croient possible et c'est une opportunité pour pratiquer dans nos vies les principes auxquels nous croyons dans nos cœurs pour moi ça a été une opportunité de pratiquer dans ma vie ce que je partage dans mes conférences avec les gens et je dois vous dire que cela fonctionne et si ça ne marchait pas je ne pourrais pas en parler je ne serais pas en aussi bonne santé et ça a été une vraie opportunité à mettre en place dans ma vie personnelle et je connais beaucoup de personnes soyons honnêtes qui vivent des temps difficiles certaines vivent une vie si difficile qu'elles veuillent y mettre fin et le nombre de personnes qui se suicident augmente j'ai reçu des appels de personnes dans des situations si j'étais dans le même état d'esprit qu'elles il me serait très difficile de les aider donc la prière de beauté n'est qu'un aspect la tradition hindoue le mantra Gayatri est aussi dans le livre le Homme Namah Shivaya aussi avec lequel les auditeurs sont peut-être familiers dans les prières chrétiennes et gnostiques le livre des psaumes est un livre à part dans la tradition biblique car tous les autres livres de la Bible sont des récits de personnes demandant de l'aide se sentant impuissants ce sont des écrits de supplication dans lesquels les terriens se sentent insignifiants et demandent de l'aide de Dieu mais le livre des psaumes est le contraire de cela c'est un livre dans lequel les terriens proclament les psaumes sont essentiellement des prières prêtes à l'emploi qui affirment que nous ne faisons qu'un avec ce monde un avec Dieu et quand on commence à lire ces psaumes le psaume 23 est un bel exemple le Seigneur est mon berger c'est très très puissant il invoque un sens très puissant car l'idée du berger est celui qui prend soin le psaume 91 est aussi appelé la prière du soldat et il a été utilisé dans l'histoire par des armées entières ils mémorisaient ce psaume avant d'aller à la bataille le lendemain pour être protégés et statistiquement ces armées s'en sortaient bien mieux que les autres nous ne savons pas exactement pourquoi mais ce psaume a été une source puissante de refuge et de protection c'est fascinant parce qu'il a été écrit par Moïse quand il montait le mont Sinai pour la seconde fois pour recevoir les dix commandements si l'on en croit les textes historiques et quand il est monté la seconde fois quelque chose s'est produit qui n'était pas arrivé la première fois il a escaladé la montagne et un nuage est apparu de nulle part il l'a entouré et enveloppé il ne pouvait plus voir au-delà du nuage et les gens qui le regardaient en bas de la montagne ne pouvaient plus le voir il ne savait pas ce qui se passait et il était effrayé et face à cette peur il a créé je pense qu'il a reçu ou canalisé ce psaume il a récité ce psaume encore et encore et cela a approfondi renforcé son sentiment de protection qui lui a permis de terminer son ascension jusqu'au sommet du Mont-Sinai et de recevoir ce que nous connaissons maintenant comme les dix commandements c'est l'origine du psaume 91 donc l'important est que si cette prière a été si efficace et si épuissante qu'elle a servi Moïse de cette façon et toutes les personnes qui l'ont utilisée depuis et toutes les armées qui l'ont utilisée également et bien si elle a marché pour eux alors cette prière peut marcher pour nous dans nos vies et c'est de là que viennent ces sources d'inspiration pour tant de personnes Greg c'est très puissant car vous êtes en train de me parler d'une des phrases qui est une référence dans ma vie qui est le Seigneur est mon berger je ne manque de rien qui est vraiment cette phrase autour de l'abondance et que j'ai dans le coeur depuis vingt ans et je l'affiche partout c'est vraiment une belle synchronicité je suis très touchée c'est fascinant parce que nous n'avons jamais eu cette conversation mais quand j'ai fait les recherches pour ce livre pour chaque chant mantra pour chaque hymne chaque coeur je les présente dans la langue d'origine puis je parle de l'histoire et d'où ils viennent le David de la Bible a écrit le psaume 91 et il était berger au début de sa vie et cette image du berger qui prend soin de son troupeau est si forte car lorsque nous prononçons ces mots nous les associons à l'idée d'être protégés et le texte d'origine avant qu'il soit traduit ne dit pas je ne dois pas c'est une traduction postérieure apparue au temps de l'église donc il ne dit pas je ne dois pas comme un commandement il dit je ne veux pas en d'autres termes j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin le Seigneur est mon berger et j'ai tout ce dont j'ai besoin dans ma vie pour moi c'est un ressenti différent oui c'est fascinant c'est de la neurolinguistique car nous associons des sens très spécifiques à ces mots certaines de ces significations viennent de notre expérience personnelle d'autres de notre expérience collective et certains sont simplement dans la psyché humaine quand on prononce certains mots il se relie à l'énergie dans la conscience et dans la psyché humaine qui a été alimentée pendant des centaines de milliers d'années et nous nous sentons en effet différents en présence de certains mots la science nous dit maintenant que lorsqu'on a ce ressenti on crée ce qu'on appelle un neuropeptide une substance chimique très spécifique dans le corps humain et nous créons des neuropeptides très spécifiques qui correspondent aux sentiments que nous avons et c'est pourquoi nous sommes changés au plan physiologique en présence de la beauté par exemple en présence de certains mots quand nous commençons à nous sentir en sécurité ce sentiment devient une chimie de sécurité dans nos corps et nous commençons à produire une chimie de guérison régénération rajeunissement quand nous sommes en sécurité quand nous ne sommes pas en sécurité nous nous concentrons sur une chimie de type combat ou fuite je sais que vous avez parlé avec mon cher ami et collègue Bruce Lipton dans ce podcast et il part de cela très bien donc il existe un pouvoir dans les mots dans le motif la forme des mots que nos ancêtres ont utilisé qui ont été préservés dans les mantras les chants les chœurs les hymnes qui ont été exprimés à travers le temps et la science nous aide maintenant à comprendre quelle est cette relation une fois que nous comprenons cette relation alors nous savons ce qu'il nous faut faire davantage pour être plus efficace et peut-être que ce qui est moins efficace doit être abandonné alors je voulais aller vers d'autres questions pourquoi répondre à cette fameuse question qui suis-je est-ce si important pour l'humanité aujourd'hui plus important plus que jamais quand nous posons la question qui suis-je en tant qu'individu qui nous sommes collectivement nous sommes le produit d'une histoire et aussi bien individuellement que collectivement on nous a appris une histoire une histoire est la façon dont nous pensons à nous-mêmes notre histoire vient de notre famille de l'école de l'université de la science de la religion elle vient de notre culture nous avons tous une histoire à travers laquelle nous pensons à nous-mêmes parfois c'est conscient parfois ce n'est pas conscient mais voilà nous vivons nos vies à partir de la façon dont nous pensons à nous-mêmes à partir de notre histoire nous choisissons nos relations toute relation intime que nous amenons dans nos vies les gens que nous invitons dans nos lits en tant qu'adultes cela peut devenir très personnel très vite et tout cela est basé sur la façon dont nous avons appris à penser à nous-mêmes la façon dont nous résolvons les problèmes dont nous guérisons nos corps tout cela est basé sur notre histoire notre histoire dans le monde moderne occidental est une histoire de séparation d'impuissance de désarroi on nous a appris que nous sommes le produit de mutations aléatoires ce qu'on appelle la théorie néo-darwinienne que nous sommes le produit d'une biologie chanceuse qui s'est produite il y a très longtemps et ceci est important on nous a appris que la compétition et la lutte sont les fondations de l'existence et c'est important car ces enseignements ont émergé au milieu des années 1800 Charles Darwin a publié son Origines des espèces en 1859 et les gens me disent 1859 c'était il y a longtemps alors quelle différence est-ce que ça fait aujourd'hui ? et c'est une très bonne question et la réponse surprend les gens car les fondations de notre société moderne le monde dans lequel nous vivons au 21ème siècle nous avons internet la technologie les smartphones et tout ça donc ces fondations ont été mises en place à la fin des années 1800 au début des années 1900 quand les idées de Darwin ont été publiées puis adoptées ainsi ces idées de compétition conflit lutte rareté sont devenues la base de notre système économique avec lequel nous avons des difficultés aujourd'hui elles sont devenues la base de l'organisation de nos entreprises et la nouvelle science nous dit aujourd'hui que ces fondements sont basés sur des hypothèses fausses la nouvelle science la meilleure science du 21ème siècle nous dit que la nature est en fait basée sur un modèle de coopération et non de compétition donc quand on y réfléchit nous vivons sur une planète de près de 8 milliards d'individus et nous mondialisons cette planète d'une façon inédite et nous essayons de partager des ressources vitales de nourriture d'énergie d'eau de médicaments de communication de minerais nous essayons de partager d'un côté et de l'autre côté tout est fait à travers un système qui repose sur la rareté la séparation le conflit la compétition ça ne marche pas ça s'écroule et nous le voyons s'écrouler et nous voyons aussi les gouvernements du monde entier faire tout ce qu'ils peuvent pour maintenir le système plutôt que de laisser ce système s'effondrer pour laisser place à un nouveau système sain et durable basé sur la coopération et ce que la science appelle l'entraide oui et vous avez dit que ces erreurs de la science sont en train d'être corrigées donc c'est une bonne nouvelle vous savez c'est intéressant il y a deux voies différentes pour la science vous avez des vrais scientifiques qui travaillent dans la discrétion font des découvertes et les publient typiquement dans les revues très confidentielles qu'on appelle les revues à comités de lecture dans lesquelles ils partagent leurs découvertes avec leurs pères leurs collègues souvent ces découvertes ne sont pas connues par le grand public on n'en parle pas dans les principales écoles où vont nos enfants dans les principaux manuels scolaires on ne les voit pas dans les grands médias à la télévision ou dans les magazines dans les kiosques à journaux des aéroports donc ce qui se passe et que cela prend du temps pour que ces découvertes parviennent jusqu'au grand public alors la bonne nouvelle est que certaines de ces découvertes parviennent en effet jusqu'au grand public mais la réalité est que ces nouvelles découvertes sont si différentes de ce qu'on nous a appris dans le passé que beaucoup de professeurs d'universités de grandes écoles et j'ai parlé à ces gens je leur demande pourquoi ne parlez-vous pas de ces nouvelles découvertes à vos étudiants et ils me répondent Greg tu ne comprends pas si nous parlions de ces découvertes cela anérentirait toute notre carrière peut-être 40 ans de travail ils me disent cela changerait tout et ferait du travail de toute une vie quelque chose de vain et je réponds non vous êtes des scientifiques la science est faite pour être mise à jour elle est conçue pour être constamment renouvelée la science n'est pas statique c'est une dynamique qui change constamment et cela enseignirait à vos étudiants la valeur et l'intérêt de ce qu'est vraiment la science et voilà que ces professeurs me disent tu sais nous allons laisser la prochaine génération de professeurs du supérieur s'occuper de ce problème nous allons enseigner l'ancienne façon de penser jusqu'à la retraite et les nouveaux professeurs prendront la suite nous avons maintenant certains de ces nouveaux professeurs qui arrivent alors vous m'avez demandé pourquoi c'était si important de se demander qui nous sommes oui alors juste une petite réflexion rapide des professeurs comme Bruce Lipton ont fait ce travail des professeurs comme Bruce Lipton oui et avez-vous interviewé Joe Dispenza ah non je ne le connais pas personnellement j'aimerais beaucoup Joe Dispenza est un ami cher un frère spirituel un collègue avec Bruce Lipton et beaucoup d'autres nous avons fait des choix semblables nous étions dans le monde académique et dans le monde de l'entreprise j'étais en entreprise Bruce était universitaire et ce que nous avons constaté c'est que la science ne soutenait pas ce qu'on nous demandait d'enseigner et de faire dans nos métiers la science ne validait pas cela alors nous avons fait ce choix de quitter l'université le monde académique le monde de l'entreprise et d'amener ces informations directement auprès de notre communauté c'est de la recherche bien faite bien documentée de la bonne science mais nous avons choisi de ne pas suivre la voie conventionnelle d'écrire des articles scientifiques pour essayer de les publier et attendre 6 ou 8 ans pour qu'ils soient relus et publiés nous amenons ces informations directement à nos publics parce que notre monde change si vite et nous n'avons pas 6, 8 ou 10 ans à attendre nous avons besoin de ces compréhensions maintenant nous avons besoin de savoir un jeune a besoin de savoir que la nature est fondée sur la coopération et non la compétition et si nous voulons résoudre nos problèmes de manière efficace nous devons agir dans le monde un jeune a besoin de savoir que le corps humain n'est pas le produit de mutations génétiques aléatoires sur une longue période cela nous renvoie à la question qui suis-je dans la nouvelle science à propos d'ADN on parle de science de l'empreinte et du profil génétique nous avons la science aujourd'hui qui permet d'extraire l'ADN de restes fossilisés d'êtres qui sont nos plus vieux ancêtres on peut comparer leur ADN au nôtre pour voir ce qui a changé et si nous descendons de ces formes de vie primitives et ce que montre l'ADN c'est que nous ne descendons pas de Néandertal par exemple mais que nous avons partagé la Terre avec Néandertal nous avons eu des croisements des hybridations avec Néandertal et beaucoup d'entre nous ont de l'ADN de Néandertal dans notre génome mais nous ne descendons pas de lui et nous ne descendons pas non plus des autres grandes formes de vie primitive que nous voyons dans l'arbre évolutif des manuels scolaires l'ADN nous montre aussi ce que l'on appelle l'homme anatomiquement moderne H.A.M. qui est apparu sur Terre mystérieusement il y a 200 000 ans et nous avons le même ADN il n'a pas changé nous n'avons pas évolué lentement graduellement sur une longue période quand nous sommes apparus sur Terre il y a 200 000 ans nous avions tous les capacités que nous avons aujourd'hui nous avions le réseau de neurones le système immunitaire les mêmes proportions corporelles le même volume crânien ce que cela nous dit est que nous ne sommes pas le produit de mutations aléatoires qui se sont produites sur une longue période nous sommes le résultat d'une espèce de processus intentionnel nous ne savons pas ce que c'est nous pouvons en avoir une idée à titre personnel mais les scientifiques ne peuvent pas nous dire ce qui s'est passé mais quand on étudie l'ADN qui a été fusionné modifié ajusté pour nous donner toutes les capacités que nous avons les capacités complexes du langage par exemple les capacités pour nous autoréguler notre système immunitaire nous sommes la seule forme de vie qui peut consciemment choisir à un moment donné de faire ce qui est nécessaire pour réguler notre propre système immunitaire par exemple nous pouvons renforcer le système immunitaire par la respiration par la concentration quand nous faisons des choix d'une façon qu'aucune autre forme de vie ne peut faire nous pouvons réveiller de longues séquences de protection de sorte que nous pouvons inverser les marqueurs biologiques du vieillissement donc nous avançons dans un an nous serons plus vieux d'un an nous n'y pouvons rien mais la biologie ne se détériore pas au cours de cette année elle peut en fait être plus jeune nos télomères par exemple la densité osseuse la densité en collagène toutes ces choses là nous sommes la seule forme de vie qui peut autoréguler cela nous sommes la seule forme de vie qui peut créer de la résilience à la demande aux extrémités de la vie quand nous le choisissons aucune autre forme de vie ne peut faire cela et donc quand on se demande qui sommes-nous nous pouvons enseigner à nos jeunes que nous sommes quelque chose de très précieux de très spécial et non pas le résultat d'un processus aveugle le résultat de la compétition du conflit de lutte mais de la coopération et de l'entraide c'est là le secret de notre succès et si nous commençons à éduquer toute une génération de jeunes personnes à ces idées pensez à comment ils pourraient traiter autrement les problèmes que nous laissons derrière nous nous allons nous tourner vers la conscience à ce stade vous avez parlé du pouvoir des mots donc si ce n'est pas dans l'ADN comment la conscience interagit-elle avec ses paramètres et bien nous sommes la conscience et à mesure que nous informons nos jeunes que nous partageons avec eux la vérité profonde de leur existence nous leur donnons les outils non seulement pour survivre mais pour s'épanouir dans le monde que nous leur laissons donc voici ce qui se passe maintenant cela n'a aucun sens nous avons toute une génération de jeunes qui commencent leur vie qui sont tout juste diplômés ils veulent faire quelque chose de significatif dans le monde et nous leur demandons de résoudre les problèmes que nous avons créés au cours de notre génération et ces problèmes que nous laissons derrière nous nous leur demandons de les résoudre avec le même mode de pensée qui a créé ces problèmes c'est pourquoi je pense que c'est important pour nos universités d'adopter la nouvelle science cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas parler des anciennes connaissances allons-y et partageons avec les jeunes la théorie de Darwin il n'y a rien de mal à cela et ensuite montrons-leur les nouvelles découvertes parlons-leur de tout car ils sont intelligents ils veulent contribuer au monde et nous leur demandons de résoudre des problèmes sans leur donner les outils pour le faire donc que nous parlions de climat d'agriculture de justice sociale de Covid-19 de maladies d'épidémies tout est basé sur la façon dont on nous a enseigné les choses notre histoire et notre histoire dans le passé est une histoire d'absence de pouvoir d'impuissance de séparation et la nouvelle histoire nous dit que nous avons du pouvoir et que nous sommes faits pour nous adapter et nous épanouir dans une période comme celle-ci la clé est que nous devons donner à nos corps ce dont ils ont besoin pour être à leur meilleur et cela se réduit à des principes spirituels très profonds c'est là où la science et la spiritualité se rejoignent car cela se réduit à la façon dont nous nous aimons nous-mêmes donc la question est donc est-ce que nous nous aimons suffisamment pour vivre nos vies et donner à nos corps ce dont ils ont besoin pour être à leur meilleur pour que nos corps fassent ce pour quoi ils sont faits pour des temps comme ceci et la réponse à cela est là où l'atelier de la vie commence cela commence avec notre nutrition notre activité physique notre sommeil nos relations le stress dans nos corps tout ceci fait partie de la formule du succès nous aimons-nous assez pour nous honorer nous devons peut-être faire quelques changements manger un peu plus sainement faire plus d'exercices trouver un moyen de vivre de relations apaisées trouver les techniques pour évacuer le stress du corps que ce soit du yoga ou de la méditation de la marche ou quoi que ce soit nous connaissons tous la formule c'est aussi pourquoi vous parlez beaucoup de l'intelligence du coeur et vous dites que nous avons un petit cerveau dans le coeur que c'est le site de notre existence et vous partagez beaucoup d'exercices pour utiliser notre coeur différemment en 1991 des scientifiques ont fait une découverte qui a été publiée en 1994 la découverte d'environ 14 000 cellules spécialisées dans le coeur humain elles sont comme des neurones mais dans le coeur pas dans le cerveau elles sont concentrées d'une façon qui forme un réseau neuronal et donc les scientifiques ont dit nous avons un cerveau dans le coeur et ce cerveau dans notre coeur pense indépendamment du cerveau dans notre tête il sent il ressent il mémorise il résout des problèmes d'une façon différente de celui de notre tête et c'est parfaitement logique que cela soit ainsi car quand on y réfléchit dans le cerveau de la tête nous avons un cerveau droit et un cerveau gauche c'est un cerveau polarisé il est basé sur le vrai et le faux le bien et le mal le succès et l'échec il est fondé sur l'ego et tous nos problèmes d'estime de soi mais le coeur ne fonctionne pas ainsi ce n'est pas un organe polarisé donc quand nous apprenons à accéder aux neurones du coeur ces neurones sont en fait connectés aux champs d'information qui relient toutes choses et quand nous apprenons à accéder à l'information par le coeur la vérité de notre coeur plutôt que la polarité et l'ego du cerveau cela nous aide à devenir objectif et quand il s'agit de résoudre nos problèmes d'écouter de réagir à la critique ou de partager de nouvelles idées ou d'avoir des conversations difficiles quand nous pouvons commencer ces conversations à travers l'objectivité du coeur plutôt que la polarité du cerveau cela nous donne du pouvoir et fausse le jeu du succès pour de meilleurs résultats et cela fait partie de la nouvelle science la nouvelle histoire qui nous a dit qui nous sommes vous savez c'est intéressant car je ne suis pas allé voir toutes les traditions autochtones du monde mais toutes celles que j'ai rencontrées commencent toutes leurs pratiques dans le coeur et non dans le cerveau et la plupart de ces traditions commencent à enseigner aux enfants à un âge très jeune comment ressentir le monde à travers leur coeur comment interpréter le monde à travers leur coeur puis à un âge plus avancé comment interpréter le monde à travers les sens et le cerveau à travers l'essence de la vision de l'odorat et du coup cela vient dans un second temps ils enseignent d'abord le sens du coeur dans ces traditions indigènes nous faisons le contraire et dès le plus jeune âge nous sommes programmés pour interpréter le monde à travers nos sens la vue l'odorat le goût et le toucher et si nous avons de la chance peut-être qu'à un moment de notre vie nous suivrons un cours un atelier ou écoutons un podcast d'âne et commençons à apprendre qu'il y a une autre façon d'interpréter le monde à travers le coeur alors oui vous dites que le coeur c'est très bien qui nous sommes j'aime beaucoup cette phrase et vous partagez notamment un exercice qui consiste à respirer très profondément et lentement pour pouvoir peut-être entendre mieux ce que le coeur essaie de nous dire oui il existe des techniques qui sont enseignées dans les traditions indigènes et ces techniques sont venues au laboratoire et les scientifiques les ont affinées pour que nous puissions les utiliser dans notre salon donc on n'a pas besoin d'aller dans un monastère ou autour du monde pour faire cela ce sont des techniques qui déplacent d'abord l'attention depuis le mental jusqu'au coeur en second lieu elles modifient la respiration elles la ralentissent et quand on ralentit la respiration on commence à envoyer des signaux très puissants à notre corps une respiration lente indique à notre corps que nous sommes en sécurité et quand notre corps se sent en sécurité il commence à produire toute une chimie dont nous avons parlé et puis la troisième étape est que nous commençons à créer des émotions positives d'affirmation de vie comme la gratitude du coeur avec l'attention focalisée dans le coeur tout ceci est concentré sur le coeur la respiration l'attention plutôt que sur l'esprit comme la plupart des gens ont l'habitude de penser et de se concentrer l'Institut HeartMath est une organisation de recherche pionnière qui est basée en Californie du Nord et ce sont eux qui ont vraiment posé les bases et conduit une très bonne recherche scientifique pour nous aider à comprendre cette relation avec notre coeur ils explorent le pouvoir du coeur comme étant bien plus qu'une pompe quand j'étais à l'école dans les années 1950 et 1960 on m'a appris que le coeur était une pompe qui envoie le sang dans notre corps mais cette activité de pompe du coeur est peut-être la moins intéressante il fait tellement plus il produit des hormones dans le corps il envoie des informations à travers les ondes de pression dans le sang il envoie de l'information numérique électromagnétique des basses fréquences entre le coeur le cerveau les cellules et d'autres organes du corps de très basse fréquence à 0,1 Hertz qui est la fréquence optimale qui harmonise le coeur et le cerveau ensemble donc tout ceci donne une nouvelle façon de penser à nous-mêmes nous sommes une technologie sophistiquée et très avancée à la place de puces et de câbles nous avons des neurones du sang des membranes qui transportent de l'information électromagnétique dans le corps à travers la conscience et quand nous commençons vraiment à comprendre ce que cela veut dire nous devenons des êtres très puissants et cela change notre histoire c'est une nouvelle histoire humaine qui émerge actuellement Mais quelle est la source selon vous de tous ces mouvements en nous qui nous rendent conscients ? Quelle serait la source de cette énergie et ce pouvoir en nous ? Vous demandez d'où vient notre pouvoir personnel ou bien vous demandez une référence scientifique pour ces recherches ? Oui je veux dire la source d'énergie en tant que Dieu univers amour ou quoi que ce soit c'est de cette source-là dont je parle C'est là où la science se change tout et la région où vous vivez joue un rôle important là-dedans à Genève au super collider du CERN les scientifiques nous ont montré de façon scientifique ce que beaucoup de gens pensent de façon intuitive à savoir qu'il existe un champ fondamental d'énergie qui unifie toute chose dans notre monde et au-delà ce champ existe depuis l'origine il a pris bien des noms différents c'est intéressant c'est intéressant et c'est amusant parce que quand les gens parlent du champ ils font des gestes avec leurs bras leurs mains ils disent qu'il existe un champ qui connecte toutes choses et ils font une gestuelle englobant comme ça intuitivement ce que la science nous dit c'est que nous sommes le champ chaque atome dans le corps en cet instant même qui forme les molécules et les cellules de notre corps ces atomes émergent du champ et disparaissent dans le champ constamment nous avons constamment été cette danse cette interaction dans laquelle nous émergeons et disparaissons dans le champ à travers ce qu'on appelle les quantas et c'est de là que vient la physique quantique donc quand vous demandez d'où vient ce pouvoir nous sommes le champ nous sommes des perturbations dans le champ nous sommes ce que certains scientifiques appellent des plis dans le champ maintenus en place par notre attention consciente et l'énergie qui circule dans nos corps est l'énergie du champ dont nous faisons partie qui entoure également nos corps donc au bout du compte c'est de là que vient notre pouvoir c'est là où la science et la spiritualité se rejoignent et c'est là quand nous accédons à la formation du cœur à travers ces neurones en fait ils communiquent avec ce vaste champ d'énergie et vous savez à ce stade la science fait face à des difficultés car la science n'est pas vraiment équipée maintenant elle pourrait l'être mais il y a des réticences elle ne dispose pas du langage qui relie la conscience à ce champ et à l'expérience humaine donc pour la science c'est un territoire interdit c'est comme quand ils regardent l'ADN dans notre corps humain et qu'ils voient que notre ADN est le résultat d'une fusion des chromosomes d'ajustements d'ajouts et de retraits de gènes de façon qui ne peuvent pas se produire par elles-mêmes ce n'est pas quelque chose qui peut se produire dans la nature cela doit être le résultat d'une intention et c'est un autre territoire interdit pour la science car quand nous parlons d'une intentionnalité qui sous-entend l'existence humaine cela viole tous les principes de la science qui nous dit que nous sommes le produit de processus aléatoires que nous sommes un accident de la biologie et notre ADN nous dit que ce n'est pas vrai donc nous sommes à un carrefour important aujourd'hui où le monde change et il change de façon auquel nous ne sommes pas habitués que nous n'avons jamais vus et pour que nous survivions à ces changements que nous parlions de changements climatiques ou de ressources en nourriture de changements sociaux ou d'économies globales pour passer ces étapes nous devons penser et vivre différemment de tout ce que nous avons fait par le passé pour trouver de nouvelles façons efficaces de penser et de vivre la science nous donne les raisons de faire cela mais pour adopter cette science nous devons abandonner l'ancienne histoire l'histoire de la séparation de la compétition du conflit de la lutte l'histoire qui dit que nous sommes un accident dans l'univers car les données ne soutiennent tout simplement pas cette vision Greg Braden pour ma dernière question est-ce que vous avez envie d'un dernier message pour le monde en ces temps troubles quel est votre plus grand espoir aujourd'hui votre plus grande espérance ce sont deux questions mon plus grand espoir est ce que je dirais alors je vais répondre ceci il y a un poète du début du 20ème siècle Khalil Gibran qui a écrit ce livre fameux Le Prophète dans ce livre je viens d'une famille très malsaine dysfonctionnelle avec de l'alcoolisme de la maltraitance mon père était un alcoolique violent et il nous a quittés quand j'avais 10 ans et ma mère m'a donné un exemplaire de ce livre Le Prophète chaque chapitre est très bref mais renferme une sagesse profonde qui nous aide à vivre notre vie de la bonne façon et il y avait un chapitre sur le travail et ce que Khalil Gibran a écrit que j'ai lu quand j'avais 10 ans est la base de chaque moment de chaque jour de ma vie il dit le travail est l'amour rendu visible le travail est l'amour rendu visible et je dis cela maintenant parce que ça me demande beaucoup de travail pour changer l'histoire humaine cela demande beaucoup de travail pour abandonner les idées anciennes qui sont confortables et adopter les nouvelles découvertes qui donnent du sens à nos vies donc la question que nous nous posons nous aimons-nous suffisamment pour adopter ces nouvelles idées concernant le fait que le travail est l'amour rendu visible je pense que nous valons la peine que le monde vaut la peine de ce travail je suis heureux de voir comment nous adoptons ces nouvelles idées avec ce nouveau monde magnifique qui est en train d'émerger mais qui n'est pas encore tout à fait là car nous sommes en train de le créer et si nous pouvons utiliser ce que nous savons aujourd'hui être vrai sur nous-mêmes sur notre relation au monde nous pouvons construire ce nouveau monde sur ses valeurs d'amour de coopération d'harmonie de communauté d'imagination si elles peuvent devenir les fondations de notre nouveau monde alors je pense que nous pouvons continuer à avancer merci Greg Braden pour toute cette beauté j'apprécie beaucoup d'entendre tous vos mots ces très beaux mots alors je publierai les mots de Khalil Gibran puisqu'on en parle j'aime beaucoup ce livre moi aussi depuis des années et votre mère a été très très inspirée de vous l'offrir à l'âge de 10 ans vraiment c'était une femme très forte et j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie Greg Braden merci infiniment c'était vraiment une joie de vous recevoir dans Métamorphose alors si tout va bien nous aurons la joie de vous avoir à nouveau en France pendant trois jours en février 2021 pour la conférence Human by Design Level 2 alors je rappelle le nom de votre dernier livre en date Les Codes de la Sagesse et toutes les informations bien sûr sont sur votre site internet gregbradon.com merci beaucoup d'avoir partagé votre connaissance avec le public français avec nous aujourd'hui Greg ça a été vraiment un immense plaisir merci beaucoup à vous de m'avoir invité et de m'avoir laissé parler si longtemps je remercie ma famille globale ma communauté globale notre auditoire et je me réjouis d'une prochaine fois absolument merci à bientôt merci de nous avoir écoutés découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature une entreprise engagée de nature depuis 27 ans premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique diététique et santé je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète Métamorphose le podcast qui éveille les consciences Métamorphose 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 Métamorphose